Chanson qui a été écrite en 1954. La solo, grand standard de jazz. Immortalisée par Sinatra bien sûr. Qui est mon chanteur modèle, c'est vraiment le type que j'adore par dessus tout. C'est vraiment le modèle indépassable parce que j'ai trouvé qu'il y avait tout dans sa voix. Il y a du swing, de la tendresse, du sexe, il y a un côté chic, un côté voyou, il y a vraiment tout. Et puis, lorsque j'ai fait cet album jazz, j'ai discuté avec les gens et je me suis rendu compte que les gens ne connaissent pas tellement le jazz en France. C'est une culture qui a explosé dans les années 50. Mais après, le rock'n'roll est arrivé et puis le jazz a été oublié. Il y avait une chanson qui était jazz et qu'en même temps, les gens connaissaient, c'était Flammy to the Moon. C'est pour ça que je l'ai reprise. Dany Briand sera au Petit Journal du 7 au 10 juin et du 14 au 17 juin et au Casinets de Paris du 12 au 17 octobre. Avec le Big Bang. Ah oui. Vous êtes très discret en fait, vous sur votre vie privée et tout ça, on ne sait pas grand chose. Je n'ai pas encore 40 ans, je ne suis pas encore marié. Non mais c'est vrai, on ne sait pas très bien avec qui vous fricotez. Non, on ne sait pas. Vous n'aimez pas vous faire remarquer comme mec ? Je trouve que ce n'est pas intéressant ce que je fais. J'ai l'impression que les gens me connaissent pour ma musique, pour mes trucs, ma vie privée. Je ne sais pas si c'est... Écoutez, pour vous permettre d'être discret, on va faire une interview de dos. Merci. 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 Merci.